Il y a une expo de science dans quelques semaines. Je ne pense pas avoir le temps. Il y a 10 000 randes comme premier prix. Son état ne s'améliore pas. Au fait, je dois présenter mon projet à l'école demain et je n'ai pas fini. Je dois le finir et le présenter demain à 9h. Je suis désolée, mais je travaille demain. Tu te fais avorter, tu le dis à Léonel, ou alors tu le dis à ta mère. Oh non ! Ou moi je le ferai. Ok, je vais lui dire. Tu n'es pas prêt. Non, mais bien sûr que j'en ai envie. Non, je crois que non. We can change the world. C'est très bien, quelque chose de merveilleux va en sortir. Faites du bruit et recevons sur ce podium, BONGI ! Allo ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que tu essaies de me rendre fou ? Zoe, tu me fais mal. Tu vas répondre à mes appels. C'est génial ! Et voilà notre superstar ! Waouh, dans mes bras. Ah bien là, c'était une très belle prestation. Tu sais à quoi je pense ? Tu pourrais passer au Club Search demain. Je pense qu'on pourrait travailler ta musique. Cuesta est actuellement à la recherche de nouveaux talents à produire et je pense que tu en as un. Ok, attends un peu. Tu viens de dire Cuesta ? Oui, Cuesta. Tu seras là demain, hein ? Oui, oui, bien sûr que je ne raterai ça pour rien au monde. Très bien. Ok, tu viens, on prend un selfie ensemble. Léo, viens, on va voir. Non, je ne suis pas fan des réseaux sociaux et j'aimerais profiter de ma soirée. Donc, à tout à l'heure. Ok, allez, on y va. Fais-moi un beau sourire. À demain alors ? Bonne soirée. Ciao. Donc, tu vas l'enregistrer ? Femi a parlé d'un studio d'enregistrement professionnel, tu vois. C'est l'opportunité que j'attendais depuis longtemps. Bongi, on est en 2017 et ce n'est pas si compliqué. Je peux facilement te faire un MP3 de qualité. Ok, mais Colstov, je ne peux pas être écoutée que dans les parcs et dans les stations de bus. J'aimerais faire quelque chose qu'on pourrait écouter partout, bébé. Oh, ok, je vois. Zen Zeli n'a jamais été bien pour toi, n'est-ce pas ? En fait, je n'ai jamais été bien pour toi. Mais, ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. Bongi, tu sais quoi ? Bonne chance avec ta carrière. Colstov ! Bonne chance. Qu'est-ce qu'il a ? Oh, quoi ? Kinsani, qu'est-ce que tu fais ici ? J'ai quelque chose à te dire. Pas ici. Tu me le diras demain au lycée. Je suis enceinte. Quoi ? Et comment tu le sais d'abord ? J'ai fait un test de grossesse. Viens par là. Qu'est-ce qui prouve que c'est le bien ? Hein ? Écoute. Tiens ça. Et la prochaine fois que je te vois, tu as intérêt à t'en être débarrassé. Et ne mets plus les pieds chez moi. T'as compris ? Coucou. Salut. Oh, salut. Zamo. Non, c'est Lyo. Non, je m'appelle Zamo. Ok. Tu n'es clairement pas d'ici. Qui ? Moi ? C'est ma ville natale, Zaneli. Chéri, c'est Zaneli. Ok. En fait, je viens du Kenya. Du Kenya ? Alors, quelles sont les choses intéressantes à faire à Zaneli ? Eh bien, je suis apparemment la seule chose intéressante ici. Nom, Zamo. Nom, Zamo, que fais-tu encore dehors ? Et vous ? Vous êtes un de ces vieux qui aiment les petites filles ? Oh, oh, ma. Il n'y a personne de votre âge. Maman, tu es juste de le rencontrer. Il ne comprend même pas notre langue. Écoute-moi, maintenant que 6 billes déménagent, tu devrais commencer à t'occuper de ton fils. Nom, Zamo, écoute, j'en ai plus que marre de toi. Ok, maman, j'ai compris. Tu peux t'en aller maintenant. Tu me demandes de partir ? Qui va s'occuper de Spunky ? Donne-moi seulement 10 minutes, je t'en prie. 10 minutes pour quoi faire ? Tu viens avec moi, nom, Zamo. Dépêche-toi. Salut. Mon pote. Prêt à rentrer ? Oui, mais écoute, j'ai trouvé un espace ici, donc je déménage demain. Quoi ? Attends, je te laisse juste une minute et c'est ce qui se passe. Écoute, c'est moins cher et... ne t'inquiète pas. C'est incroyable. Dites-en-toi. Papa, j'y vais. Reggie, c'est aujourd'hui la présentation des projets, je ne vois rien qui ressemble à ça dans tes mains. Euh, parce que j'avais d'autres devoirs à finir. Ne me mens pas. Qu'as-tu fait de l'argent ? Tu étais supposé utiliser cet argent pour t'acheter du matériel. Euh, je voulais faire le projet, papa. Tu t'es acheté des peintures, n'est-ce pas ? J'en ai assez de toi. À tout à l'heure, papa. Allez, réveille-toi maintenant, petit frère. Il est trop tôt. S'il te plaît, je ne veux pas être en retard. Pourquoi est-ce que tu transpires autant ? Oh, mon Dieu, tu as le corps très chaud. Oh, non. Attends, viens. Non, 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 non. Je t'emmène à la clinique. Lève-toi, lève-toi. S'il te plaît. Attention, OK ? Mais ça, ne t'en fais pas. Tout ira bien. Viens. Ah, debout. Je me sens bizarre. Ah ! Suivant. Sous-titrage Société Radio-Canada Il n'y a personne. Dépêche-toi. Ça fait mal ? Oui, un peu. Tu dois arrêter de le fréquenter. Il est... Il est trop violent. Je sais. Ce n'est pas aussi facile que tu le penses. Je dois juste faire ce qu'il veut. Maintenant qu'il ne veut pas du bébé, qu'est-ce que tu vas faire ? Le dire à tes parents ? Quoi ? T'es malade ? Lionel reviendra, c'est juste qu'il... Il n'a pas aimé le fait que je sois partie chez lui. J'ai tellement été stupide. Je ne sais même pas ce qui m'a pris. Kenzie, est-ce que tu t'entends ? Chut ! Mazangu ne va jamais abandonner sa famille pour une gamine de 15 ans. C'est la vraie vie et non un conte de fées. On n'est plus des enfants. Eh bien, jugé par ta blessure, tu ne vis pas un conte de fées non plus. C'est pas pareil. On est dans le même bateau, ma belle. Tu ne peux pas continuer à faire ça. Eh bien, toi non plus. Ça fait un moment que j'y pense. Tu sais, j'aimerais participer au concours de logo de l'équipe de football. Pourquoi ? Voyons, c'est nous les footballeurs. Il n'y aura que des amateurs à ce concours. Ok, peut-être que tu as raison. Alors, dis-moi, j'ai appris que tu étais en très bonne compagnie la dernière fois. Tu étais aperçu dans le parc avec Zamo. Non, mais de quoi est-ce que tu parles, mec ? Dis-moi, j'ai juste une question. Tu l'as fait ? Allez, dis-moi, tu l'as fait ? Écoute, disons que c'était la plus belle heure de toute ma vie, mec. Alors, les miracles existent ? Tu es en retard, le Kenyan. J'ai eu du mal à retrouver cet endroit et... En plus, le taxi m'a déposé à près de 5000 kilomètres d'ici. Tu apprendras. Oui, je pourrais te faire visiter le quartier, si tu es gentil avec moi. Zamo, tu es une lycéenne. Ce que tu espères n'arrivera jamais. Peu importe. Les gars, ça court les rues. C'est ça ? Oui, c'est bien ça. C'est différent de ce que j'avais imaginé. Qu'est-ce que tu veux dire ? Qu'est-ce qu'elle t'a dit ? Pas grand-chose. Mais elle m'avait dit qu'il y avait une salle de bain attenante. Une salle de bain attenante, ça veut dire que tu quittes ta chambre, tu vas dans la pièce d'à côté, et c'est là que se tombe la salle de bain. Et tu auras besoin d'une nouvelle ampoule. Alors, tu aimes ? Salut. Salut, gars. On y va. OK. T'es prête ? Ouais. Alors, Bongi, je te présente Cuesta. Cuesta, Bongi. Bonjour, Cuesta. Ravi de vous rencontrer. Salut, ça va ? J'apprécie votre musique. Et par là, nous avons le big boss en personne, M. Rakim. Merci pour cette opportunité. Femi, tu peux te dépêcher. J'ai pas accès à faire, OK ? OK. Bien, installe-toi. Viens t'asseoir à côté de moi. Ça ira. Alors, dis-moi, t'as déjà fait une chose pareille avant ? Tu vas entrer dans cette loge, tu vas chanter en couplet ou deux, sois toi-même, d'accord ? Et je vais m'occuper du reste. OK. Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, merci, Bongi. Tu peux nous laisser cinq minutes, s'il te plaît ? On doit discuter en privé. Alors, Bongi, voici ce que je pense. La chanson, elle n'était pas si bonne. Ah, vraiment ? Je peux reprendre si vous voulez. Femi avait vraiment adoré au parc. Non, pas besoin de reprendre. J'ai dû retravailler dessus, tu vois. Je vais te laisser écouter pour que tu vois un peu à quoi ça ressemble. Est-ce que tu veux bien ? OK. C'est moi, ça ? Surpris. Génial. T'en penses quoi ? Écoute, il ne s'agit pas de ce que tu veux faire, mais plutôt de ce qui marche en ce moment. Je te promets qu'avec cette chanson, je te garantis une diffusion radio, et pas qu'au niveau local. OK. Est-ce que je peux réécouter, s'il vous plaît ? Alors, il n'y a pas moyen de faire une exception, monsieur ? Tu sais, épilingue, ce projet est impressionnant. Si ça ne tenait qu'à moi, je t'aurais certainement aidé. D'accord, mais est-ce que vous ne pourriez pas leur dire qu'avec les moalités, je n'avais pas le choix, je ne pouvais pas le laisser seul ? Tu sais, épilingue, je suis désolé qu'à un si jeune âge, tu es une si grande responsabilité à endosser. Mais malheureusement, les règles sont les règles. Merci, monsieur. Ça a été un bon match, les gars. Les gars, vous savez quoi ? Vas-y, dis-nous. Devinez ce qui est arrivé à notre gare, Edi. Quoi ? Vas-y, raconte-nous ce qui s'est passé. Il m'a dit qu'il a... Il a emmené Zamo au septième ciel. Tu te bats nous, mon gars. Allez, raconte. Finalement. Finalement, ça, c'est mon gars. Je suis là. Fais mon boss. Exactement, tu reviens. Ouais. Salut, tata. Demi-journée ? Oui, Bongi. Comment a été l'école ? Les mêmes choses. Monsieur Villacasi nous a encore donné beaucoup de devoirs à faire. Mais je vais m'en sortir. Tu en es sûre ? Le même monsieur Villacasi qui m'a appelé pour me dire que tu n'étais pas à l'école aujourd'hui ? Hein ? Tu n'as rien à me dire ? Ou tu penses au nouveau mensonge que tu vas débiter ? Je te parle, Bongi-wee. Tu vas me répondre. Je n'ai rien à te dire. Ah bon ? Veux-tu réellement finir le lycée ? Si ta mère m'appelle, selon toi, qu'est-ce que je dois lui dire ? Ok, je vais être plus claire. Si tu ne veux plus continuer les études, c'est simple. Prends toutes tes affaires et va t'installer où tu veux. Parce que c'est exactement ce que tu as en tête. Ok, j'ai compris. Tu as dit quoi ? C'est entendu, je vais m'en aller. Et où penses-tu aller ? Où penses-tu aller, Bongi-wee ? Bongi-wee ! Bongi-wee ! Est-ce que tu sais ce que tu es en train de faire ? Bongi-wee ! C'est aussi difficile pour moi. Je n'ai pas choisi cette situation et toi non plus. Je m'en vais, Tata. Bongi-wee ! Je peux vous parler ? S'il vous plaît... Nous n'avons rien à nous dire. Je t'ai déjà dit ce que tu dois faire. S'il vous plaît, monsieur, juste... J'aimerais savoir ce que j'ai bien pu faire de mal. Peut-être que... Je peux... Tu peux quoi ? Tu peux juste foutre le camp. Grandis un peu, Kensani. Réfléchis un peu. Ah, boypello. Entre, entre. Tu es prête pour tes cours supplémentaires ? Fais ce que je t'ai dit. Alors, où en étions-nous ? Attrape la balle. Encore une fois. Oh. Salut, Founzili. C'est maman, Founzili. Salut, Léo. Alors, comment tu trouves ton appartement ? C'est pas vraiment... Ce que vous avez promis. Oh, à Zinzili, c'est ce à quoi ressemblent les appartements. Eh bien, je dois reconnaître que je me sens très à l'aise ici. Léo, apparemment Spunky t'aime beaucoup. Tu as des enfants ? Moi ? Non, pas encore. Je ne suis pas encore prêt. Mais, Spunky est adorable. Eh bien, il est temps que ce bon garçon aille à l'école et je suis déjà en retard pour le travail. Je l'emmène. J'ai rien à faire. Tu en es sûre ? Ne te sens pas obligé. C'est pas un problème. Spunky et moi... on s'entend bien. Ok, je suppose que... Oui, ok, c'est bon. C'est juste dans la prochaine rue, tu trouveras Twinkle, Todd Crash. Faut y être à l'heure. C'est compris, madame. Ok. Au revoir. Merci. Spunky ! Eh ! Allez, mon grand, viens par là. On y va. Salut ! Ça, c'est pour toi. Comment tu vas ? C'est quoi, cette vieille robe que tu portes ? Je l'ai achetée. Tu veux écouter la musique ou laisse-moi te faire du thé. Je ne veux pas écouter ta musique stupide, encore moins boire du thé. Tu sais très bien ce que je veux. Laisse-moi prendre des préservatifs. Chut, je ne peux pas se râle. Sol, je t'en prie. Chut ! Calme-toi. Salut. Qu'est-ce que tu veux ? Je n'ai nulle part où aller. C'est drôle, tu ne trouves pas ? Tu as passé toute la journée à ignorer mes appels et bam, tu apparaînes. Écoute, j'ai mal agi envers toi. Je m'en excuse. Cole, je reconnais que je ne t'ai pas assez donné de considération. Je te demande pardon. Qu'en est-il de ta tante ? C'est une longue histoire. Mais je peux te la raconter. une seule nuit. C'est tout ce que je t'accorde. Le changement ne signifie pas que vous devriez laisser tout derrière vous. Souvenez-vous de ceux qui vous aiment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501